Merci pour cette grâce que tu nous accords ce matin, d'être dans ta présence et de contempler tes merveilles. Merci parce que tu nous as protégé durant toute cette nuit. Nous voulons que tu nous bénis davantage dans la révélation de ta parole, de la connaissance, de ta personne. Seigneur bénis-nous ce matin encore, utilise ma personne et fais du bien à chacun d'entre nous. Merci au nom de Jésus que je prie. Amen. Oui, Amen. Que Dieu bénisse. La mène est trop petite, Dieu bénisse. Nous sommes à l'état-major de la brigade anti-sorciers, une brigade qui lutte contre la sorcellerie. Tous les jeudis, c'est comme ça, ça se fait comme ça maintenant, parce que tous les jeudis matin, nous aurons des enseignements. Nous avons démarré un enseignement sur le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en train de nous faire du bien parce que nous voulons voir une armée des personnes équipées par la puissance de Dieu, des personnes qui ont l'omption, les personnes qui imposent la seigneurie de Jésus partout, dans tous les milieux. Amen. Et Dieu aimerait que tu sois béni. Et Dieu aimerait que tu aies l'omption pour, n'est-ce pas, d'écrier, 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 d'écrier. Faire que chacun gêne, vous voyez, dans un moment de prière, pour que chaque personne soit répondu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand on a l'omption, tout ce qu'on déclare arrive. Quand on a l'omption, le diable va perdre de nous. Quand on a le Saint-Esprit, le diable va les écrier en deux. Ce n'est pas une question de sain, une question de grâce. Alors, est-ce qu'on a réellement le Saint-Esprit? Parce que quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont imposés, ils ont posé les miracles, ils ont posé la saignure de Jésus. Pas tout, pas ça, c'était des signes et des miracles. Les miracles sont encore d'actualité. C'est-à-dire que Dieu a été encore utilisé pour opérer des miracles extraordinaires. Amen. Dieu a encore utilisé sa défense de notre manière, de notre manière de chercher Dieu. Or, Dieu, on le cherche et quand on le cherche, on le trouve. Amen. Amen. Alléluia. Mais ce matin, je vais donner notre enseignement. Je vais parler un peu des signes du diable. Et ça va nous aider. Amen. Parce que nous ne combattons que les œuvres du diable. Amen. Or, notre premier ennemi commun, c'est qui? C'est toi? L'homme a combien d'ennemis? L'être humain a combien d'ennemis? Deux ennemis? Deux ennemis? Allez, on va. Allez, on va. Allez, toi. Allons-y. On y va. L'homme a combien d'ennemis? C'est-à-dire, toi, tu as combien d'ennemis? L'homme a combien d'ennemis? L'homme en a combien d'ennemis? Il y a combien d'ennemis? T'en a combien d'ennemis? T'en a combien d'ennemis? T'en a rien pour sortir de vent dans le fétiche spirituel. C'est grave. Et or, c'est dangereux. Il faut connaître ton ennemi. Amen. Amen. Il faut connaître ton ennemi. Pour ne pas se tromper. Tromper les cibles. Et c'est ça l'heureur. Ça veut dire qu'on ne sait même pas qui est ennemi. Donc, on ne peut pas le combat. C'est pour ça que nous perdons souvent les moments de combat. L'homme en a combien d'ennemis? Oui. Bon, je vais parler du chrétien d'ailleurs. Il faut bien comprendre. Je vais parler du chrétien. Là, ça serait bien. On serait ainsi d'ailleurs. Le chrétien en a combien d'ennemis, le chrétien? Comme ça, vous allez très bien comprendre le message. Le chrétien a combien d'ennemis? Le chrétien a 2 d'ennemis. D'accord. On en joue là? Extérieur. Esprit bien extérieur. D'ailleurs, c'est ici le nom d'ambouche. On ne connaît pas. Bon, l'ennemi. Extérieur qui est dans le cœur. C'est quoi qui est dans le cœur? Les mauvaises choses, les mauvaises pratiques, ce qui te conduit à faire des mauvaises choses qui est dans le cœur. Faut aller voler, faut faire comme ça, faut faire comme ça. L'ennemi, c'est quoi d'abord? Avant de savoir si c'est l'extérieur, l'intérieur. L'ennemi, c'est quoi? Est-ce qu'il a bien expliqué? Oui, un élément dangereux, c'est vrai, il est dangereux parce qu'il est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il soit ennemi? Ennemi. C'est celui qui veut nuire à la vie d'autrui. Voilà, merci. Celui qui veut détruire quelqu'un, autrui, est un ennemi. Est-ce qu'on a bien servi? Ça dit, celui qui veut détruire, ou du moins qui détruire, est un ennemi. Alors, le chrétien en a combien d'ennemis? Parce qu'il faut connaître l'ennemi. Si tu ne maîtrises pas l'ennemi, cela est difficile. D'affronter ton ennemi. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas que c'est lui. Tu ne pourras pas le vaincre. Oh, il faut connaître l'ennemi. Et c'est l'erreur. L'église, nous doit nous enseigner nos différents ennemis. Amen. Est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas. Ok, amen. J'ai décidé, comme ça, je vais enseigner tous les mecs. J'ai dit, c'est la stratégie du diable. Amen. Nous avons commencé les enseignements. Et ça, ça fait du bien. Amen. Alors, le chrétien que tu vois, le chrétien que tu es, tu as trois ennemis. Amen. Tu as trois ennemis. Amen. Amen. Le premier ennemi, c'est toi-même. Amen. Amen. Or, ton corps peut te détruire. Ça peut te détruire. Et je dis, or, l'ennemi, c'est celui qui détruit autrui. Ton corps, ce qui tu es, peut te détruire dans le sens de t'empêcher, d'entrer dans le royaume. Vest-ce. Nous prenons Galate. Allons dans Galate, vous allez bien comprendre. Amen. Ça dit, toi-même, que là-là, c'est ton premier ennemi. Amen. Or, il ne faut pas chercher, ça dit, ça dit, tu vois, c'est le mari des Afoué. C'est là que tes yeux font prier comme chat. Amen. Amen. Ce qu'on ne devait pas faire, c'est là que tu fais. Donc, t'as dit, toi-même, tu deviens ton propre ennemi. Or, si tu es ton propre ennemi, tu t'es détruit. Prenons Galate 5. Galate 5, dans le pire, comprend le message. Amen. Là-bas, souvent, on attaque sorcier, sorcier, tu me manges, feu, brise. Le feu, c'est toi. J'en vais ton nez de feu. Mais toi-même, là, tu es ton propre ennemi. Alors, le créquier en a trois ennemis. Nous allons, Galate 3, verset 5. Amen. Il faut mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. Il faut, c'est qu'ici, c'est une école. Il faudrait que nous puissions vous enseigner des choses spirituelles. Amen. Pour qu'il puisse grandir dans la foi. Alors, le verset 17. Galate 5, verset 17. Galate 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. On lui ordre la chair. La chair, c'est quoi? C'est ce qu'il tu es. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. À ceux de l'Esprit. On attend les paroles du Saint-Esprit. On est cette chair-là. Le désir qu'elle a, cette chair-là, est contraire de celui du Saint-Esprit. Allons-y. Et l'Esprit en a des désirs contraires à ceux de la chair. Oh, le Saint-Esprit a son désir contraire de celui de la chair. Ils sont opposés entre eux. Voilà, ils sont opposés. Oh, les lignons se posent. Les lignons se posent. Oh, le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, ses désirs sont différents de celui de la chair. Qu'est-ce qu'il m'a saisi? Amen. Or, le Saint-Esprit demande de gêner. Et la chair te dit, non, mange. Or, celui qui s'attache trop à la nourriture, il va avoir des problèmes de rein. Tu vas aller sucrer, hein? Mais c'est vrai. Non, je vous assure, celui qui s'attache, qui attache à la nourriture, attache à la nourriture, les désirs de la chair vont se manifester. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mortifier la chair. C'est-à-dire qu'un véritable chrétien dans la semaine, il doit avoir des moments de gêne pour mortifier la chair, pour détruire les désirs de la chair. Parce que ça va s'élever quand tu as l'habitude de beaucoup manger. Les désirs, ça va, ça va, ça nourrit en toi les affectives sexuelles. Or, quand quelqu'un gêne beaucoup, ça neutralise tout ça. Or, quand tu gênes, le fait de te maîtriser face à la nourriture, ça crée en toi la maîtrise de soi. Vous comprenez ? Or, si on n'a plus la maîtriser de soi, on succombe aux désirs que nous propose la chair. Ce serait qu'il faut aimer le chair. Dis Amen. Amen. Tiens, quelqu'un aime le jeûne. Aime le jeûne. Ça, c'est le problème des gens. Quand tu parles des gens, tu ne fais pas la nourriture. Tu ne fais pas. C'est-à-dire que toi-même, ta chair te domine. Or, Jésus-Christ lui-même a gêné. Vous n'allez jamais voir un homme puissant qui est moniqueur sur le charisme. Tant qu'il n'y a pas passé forcément. Moi, j'ai fait trois fois 21 jours à eau. Sans manger, trois fois à eau. Je cherchais la face de Dieu. Trois fois 21 jours. Je ne mange pas, je bois des rosses. Il y a toujours un prix à payer. Or, quand quelqu'un jeûne beaucoup, il mortifie la chair. Ça lui permet d'avoir la maîtrise. Tu vois la nourriture. Les enfants passent près de toi. Vous savez, quand tu es en jeûne, tous les petits gâteaux, ça te séduit. Les gâteaux, on appelle ça gâteau. Ça te séduit. Tu lèves tes yeux. Tu attrapes ton cœur. Comme si tu n'avais jamais mangé. Depuis qu'il passe les gâteaux, tu lèves, tu lèves, un petit gâteau l'envoie. Ça, tu fais quoi ? Mais ton cœur dit qu'il faut manger. Tu as envie de l'arachide. Puis tu dis, moi, ça fait quoi, un gâteau-là ? Oh, la chair réclame. La chair réclame, ça. Et quand tu te maîtrises, tu finis pour créer en toi ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est ce que la Bible dit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Ce n'est pas mauvais de manger. Mais quand on est trop attaché à la nourriture, on finit par la réponse chaque jour d'ici de la chair. Amen. C'est pour cela qu'ici, chaque semaine, après nos moments de jeûne, chaque semaine, chaque mois, on va instaurer des grands moments de jeunes privés ici, par mois, les jeunes secs, où je vais moi-même ici dormir. On va faire trois jours de chêne secs ici. Je suis là moi-même, je suis ça de près. Parce que nous voulons voir une armée puissante. Nous voulons voir des chrétiens, pas des chrétiens traditionnels. Nous voulons voir des chrétiens authentiques. Les gens qui manifestent le caribe, les gens qui sont dans la volonté de Dieu, afin de ne plus céder à la volonté de la chair. Or, quand tu cherches à faire la volonté de Dieu, Dieu te bénit. Amen. Qu'est-ce que ma chrétienne, c'est ça? Donc, ton premier ennemi, c'est toi. Ton premier ennemi, c'est toi. Quand quelqu'un mange beaucoup, il va se mettre dans la chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, ton kiki va s'élever. Pardonnez-moi. Mais il y a des moments, il y a des petites mesures qui font sortir pour vous amener à comprendre un peu mon message. Amen. Amen. Alléluia. Et quand tu n'as pas appris à te maîtriser, tu es obligé de s'y compter. Est-ce que ma mère s'est dit? Donc, ton ennemi, c'est toi. C'est ce qu'il avait dit. La chair, ses délits sont contraires à celui de l'esprit. Allons-y. Ils sont opposés entre eux. Également, ils sont opposés. Opposés entre eux. Allons. Afin que vous ne fassiez point ce que vous vous diriez. Ça, c'est clair. Ce n'est pas ce que tu veux. Ou c'est la chair que tu obéis, ou c'est l'esprit que tu obéis. Allons-y. Si vous êtes conduits par l'esprit, très bien, si vous êtes conduits par l'esprit, or, celui qui est conduit par l'esprit, c'est celui qui cherche après la volonté de Dieu. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus sous la loi. La loi charnel, vous n'êtes plus sous la loi. Allons. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont, il y a une publicité. Au côté, on dit, oh, voici les œuvres de la chair. Voici ce que la chair fait. Or, l'impudicité, or, l'impudicité, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a quelqu'un impudique, il y a un impud dedans. Il a la dépravation sexuelle. Ça veut dire quoi? Le monsieur, il l'aime piquer partout. Il sucre rien. Il chère femme partout. Il voit affouer, il va dedans. Il voit à gloire, il est dedans. Il cherche. Pourtant, c'est la même chose. Amen. Il est impudique. Il est impudique. C'est l'impudicité. Et quand une femme est dedans, c'est comme ça. Elle ne peut pas se maîtriser. Elle ne peut pas dire non. Chérie, ça va? Allons. C'est pas chez toi, allons. Ça va, tu es belle, hein? Monsieur, comment vous appuyez? Monsieur, je suis belle, je vais vous appuyez. Elle ne dit même pas non. Amen. Amen. On dit qu'il est impudique parce que la chair réclame ça. Il y a des frères. Et les femmes, elles ont ça. Elles ont cette appétit sexuelle. Elle ne peut pas se contrôler. Toujours en train de vouloir faire l'amour. J'ai fait la délivrance d'une jeune soeur. Je disais, tant qu'elle n'a pas fait l'amour, elle sait personne ne va dormir. Mais oui. Oh, petit démon, il y a des démons. Il y a des démons, puis il y a des démons. Elle ne me cherche. Combien t'as fait? Or, les yeux de la chair sont manifestes. L'impudicité. Or, quand quelqu'un couche avec une femme, c'est son corps et son âme qui partageaient la femme. Or, quand tu es jacuée en elle, c'est ton âme qui est jacuée en elle. C'est pour ça que si tu l'aimes, tu es jacuée à une sorcière, mais tu te détruis. Non, aujourd'hui, la machin, ça dépend de ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut... Ce n'est pas... Les gars, parce que... Mais est-ce que c'est mauvais? Ok, mais tu te détruis. Amen. Tu te détruis. Ça serait que le corps est élimé. Or, les yeux de la chair sont manifestes. C'est vrai que la chair répond. Tu veux répondre à ça, mais tu te détruis. Or, quelqu'un qui vit dans la dépravation sexuelle, Dieu ne permettra jamais qu'il rencontre une bonne femme pour la faire souffrir. Or, la femme est un bonheur. D'une femme qui vit dans la dépravation sexuelle, Dieu ne permettra jamais que tu puisses rencontrer quelqu'un de sérieux qui s'en semble, c'est... L'idolâtrie, la magie. Ok, bien, allons-y. On dit l'idolâtrie. Ça dit qu'on est idol, c'est quoi, chez vous? Or, la chair aime l'idolâtrie. Ça dit quoi? Vous savez pas ce qu'on appelle l'idolâtrie? Vous savez pas? Idol, non, non, non. On appelle magie. Idol, c'est différent. Ça dit les idols, c'est quelque chose qu'on représente comme Dieu. Quelque chose qui est comme Dieu. Et qui ne fait pas d'adoration. Idolât. Il y a adoration dedans. Quelque chose qu'on adore. Une représentation de Dieu. Or, Dieu ne le représente pas. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. C'est la Bible qui dit ça. Or, Dieu ne peut pas le représenter. Jésus a dit, il était clair avec cette forme sabaritaine. Il dit, c'est l'inverse de chaque montagne. Amen. Mais Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. J'ai vous choqué, hein? Mais c'est la parole du Dieu. Nul pas la Bible a dit de faire une grotte et puis mettre quelqu'un dedans pour aller l'adorer. Quand vous faites des pratiques, est-ce que c'est biblique? Au fait, c'est ça la question. Quelque chose n'est pas biblique. C'est ça que moi, avant de parler, je vous donne les primes bibliques de tout ce que je fais. Quand je porte une tauche rouge, je vous explique les données bibliques. Quand je prends de l'eau, aller parler à la terre, je vous explique la chose, les données bibliques. Dans Jean 38, le verset 12, tout ce qui n'est pas biblique, éloignez-vous de ça. Ah, mon église fait. Ce n'est pas question de ton église fait. Or, ce que la Bible ne dit pas de faire, il ne faut ni ajouter, ni réclencher, nous dit la Bible. L'idolâtrie. La chèque aime ça. Comme on ne voit pas Dieu, il faut le représenter. Amen. Il faut représenter Dieu, c'est dangereux. On le met quelque part dans un endroit, dans un couloir où on l'adore, où on fait une chapelle, une grotte, on va adorer, qui est au chocouche matin. C'est ça qui fait que le diable vous détruit. On veut, on sait qui nous voulons, on le désigne la chèque. C'est ce que ton cœur veut. C'est ce que ton cœur désigne. Or, c'est différent de la volonté de Dieu. Or, Dieu s'adore en esprit et en vérité. Allons-y. Les querelles, les jalousies. Très bien. D'abord, la magie. La magie. Amen. On nous parle de la magie. D'abord, on nous parle de la querelle. Très bien. La magie. La magie. Je connais très bien ce verset. Amen. Il ne faut pas jouer à ce verset. Je connais très bien ce verset. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. J'ai plus de 500 versets dans mon cœur. Et c'est important de connaître la parole de Dieu. Amen. On dit, Oh, la magie. Oh, la magie, c'est quoi? C'est un pouvoir qu'on reçoit de la part du diable. Oh, la magie, c'est pas tel un objectif. Amen. Amen. Que vous détruis. La magie détruit. La magie. Donc, c'est tout ce qui est dans les sens occultes. Dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans le maraboutage, dans le fétichisme. Tout cela, c'est de la magie. On a la richesse d'un pouvoir. C'est ça. Le cœur. Oh, les désirs de la chanson. La magie. On a la richesse d'un pouvoir. Oh, le Seigneur, qu'est-ce qui nous donne ça? Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur, qu'est-ce qui nous donne le pouvoir? C'est ce qu'il y a à savoir. J'ai posé avec une jeune fille, ivoirienne, qu'au Togo. Je cherchais un restaurant ivoirien. Ça me fatiguait beaucoup. Ils aiment bien manger les apomés, les trucs de cette façon. Il y a plein de pâtes. Allez, ils appellent ça pâtes, l'apomé. J'ai cherché. mais c'est quelle histoire des pays où on mange pas bien. Je cours, me monte à un restaurant ivoirien, de tout. Les soeurs, elle venait de me voir à l'émission télévision que je venais d'allumer très tôt le matin. Et puis, je commençais à parler de Jésus dans le restaurant. Elle m'a dit, elle est réfugiée, mais elle ne croit plus en Dieu. Elle me dit, mais pourquoi? À cause de la crise? Patati, patata. Non, mais Dieu, elle a commencé à raisonner que Dieu est lent. Je pense à l'écouter. Non, j'ai dit à la sœur, elle disait, moi j'aime Jésus parce que je sais qu'il est. Je ne suis pas comme toi. Il me bénit. Il me bénit. Mais Dieu est lent. Est-ce qu'elle dit Dieu est lent? Il dit, mais c'est qui? Dieu est lent. Mais il bénit. Le Dieu va te donner, il va détruire ça. Elle a commencé à donner les exemples bizarres. Je lui disais, tu as faim. Tu as cinq minutes. Tu as faim. Quand il va essayer, il va la crier. Oui, il va aller dimanche à l'église. J'ai dit, tu as vu, ton cœur attaché aux choses lataires. Oh, moi, mon cœur attaché à Dieu, je sais qu'il est pour moi. Et je suis béni. J'ai des problèmes même s'éclat. Tu vois? Elle est vraiment pas. Comme Dieu, je vais aller dimanche à l'église. Vous comprenez? Oh, le Dieu va te donner des choses mais va détruire. Et les gens sont à la recherche de pouvoir éphémère. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Vous allez lécher un marabout et vous allez vous demander la tête d'un être humain. Et ça vous effraie aujourd'hui que la nation toute entière est brusculée, basculée parce qu'on a fait, on a cédé au Fijijuil, on a cédé au Maraboutat d'ici en Côte d'Ivoire. Et c'est en train de prendre l'ampleur. Aujourd'hui, voici les retombés. Nos enfants sont en éveillés, on coupe les têtes des enfants. Oh, la magie, c'est quelque chose de très éphémère. Avoir le pouvoir. Oh, c'est ce qu'on nous donne ça. Amen. Allons-y. Les querelles, ces querelles, ça dit qu'on est toujours en train de faire des histoires aux gens. Après que le quartier même, nous reconnaît, on nous donne des médailles à matière de palame. Chez nous, on fait palame. Allez, on finit ça. Les bouchons, André, M24. Qu'est-ce qu'elle parle? Le quartier, toute la ville au courant, c'est chez toi, toujours en fait palable les querelles. Oh, la chair manifeste. Regarde, quelqu'un, tu as touché dessus, il parle. Moi, pour moi, je ne reste pas à l'étranger, c'est ce qu'on dit ici. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Baby, quand tu fais, c'est comme dans l'interrupteur, tu appuies sur moi, je m'allume. Amen. Allons-y. Les jalousies. Les jalousies. Jalousies, les sorcelleries. Amen. Jalousies, les sorcelleries. Tu es jalouse, parce que la beauté, je ne l'ai pas. C'est jalouse parce qu'elle mange pour poisson la braise. Ça, tu n'as pas mangé. Ça, tu viens de manger, mange d'Aguina. Non, on appelle ça d'Aguina. Elle sort de tomate. Elle a mangé poulet au rône. Tu t'es fâché. Chez elle, ça va chigir. Et le coup, c'est terrible. Quand il passe, c'est odeur de poulet. Dans d'autres coups, c'est odeur de... Les trucs bizarres, les goulons, les mains dans ce sens-là. Soumara. L'odeur de soumara, elle est terrible. On lit sa souhaitation. Là, c'est poulet rétire, un frit. Ton nez même, ça garde ton nez. Donc, c'est soumara. Quand tu vas... Amen. La jalousie. Jalousie, une personne, c'est une forme de sorcellerie. Parce que quand on jalouse, mais ça, on veut l'âne du triche. Amen. Il y a la haine des gars, ce qu'on appelle la jalousie haineuse. Il y a la haine des gars. Allons-y. Les animosités. Les animosités. C'est les histoires. Allons-y. Les disputes. Les disputes. Disputés. Disputés. Les divisions. Les divisions. Il y a des gens, ils sont experts en matière de diviser les gens. Ils ne construisent pas la vie des gens. Ils divisent. C'est des diviseurs. Amen. Quand tu les entends parler, ils viennent toujours détruire. Ils viennent toujours détruire les gens. C'est des diviseurs. Ils ne vont jamais construire ta vie. Amen. Quand tu les construis jamais, ils n'apportent même pas un plus à ta vie. Rien. Ils n'apportent rien à ta vie. C'est des diviseurs. Ils détruisent la vie des gens. Quand tu es aussi avec quelqu'un, quand tu vois qu'une femme, dans ta vie, elle n'apporte rien. Tout contre fait, la personne va toujours, il y a quelque chose que la personne va t'apporter. C'est vice-versa. Quand vous avez une personne qui ne vous apporte rien, et que c'est un sens unique, c'est-à-dire, c'est l'ensemble qui apporte et la femme n'apporte rien. Quand je dis rien, c'est forcément l'argent. Mais les idées, elles n'apportent pas. C'est elles qui sont dans elles qu'on doit toujours investir. On doit toujours investir. C'est elles qu'on doit protéger. Mais elles n'arrivent pas à protéger l'homme. Elles l'exposent toujours l'homme. C'est elles qui cherchent toujours à savoir comme ça, comme ça, l'exposer. Il faut t'éloigner de cette personne. Amen. Il faut t'éloigner de cette personne. Oh, la femme est faite pour protéger. C'est comme une poule. Amen. Et les pasteurs qui me posaient la question, vous parlez de, vous avez parlé, il me parlait de prophète. Je parle beaucoup des femmes, l'enseignement des femmes. Qu'est-ce qu'un homme, un homme de Dieu, quelle est la femme qu'un homme de Dieu doit marier? Quels sont les critères? Il dit, c'est tellement simple. Une femme qu'un homme de Dieu, un homme de Dieu doit marier, c'est celle d'abord qui aime l'œuvre. D'abord convertie. Amen. D'abord, elle est convertie. Ça veut dire qu'elle a changé de comportement. Elle ne coupe plus après les reins. qu'on lui dit plus, ça ne lui dit rien. Une fois, mon épice, c'est plus cher, cher, cher. Attention. Puis, ce n'est pas ton nom. Ton nom, c'est Suzanne. C'est comme elle dit, Suzy, tu vas regarder un peu. Mon épice, c'est-à-dire plus. Amen. Alléluia. Donc, la première chose, il faut qu'elle soit délivrée de l'impédicité de l'adultère. J'ai dit, tant qu'elle n'est pas délivrée de ça, il y a un problème. La troisième chose, elle doit aimer le livre de Dieu. Elle doit aimer le livre. C'est aimer le livre de Dieu, elle va s'investir, dis donc. Amen. Elle va s'investir. Elle va savoir que toi, tu es homme de Dieu. La troisième chose, il faut qu'elle apprend à te protéger. Si vous voyez une femme qui ne vous protège pas de ce qu'il dit au Saint-Denis de Dieu, dans le ministère, elle va vous détruire. Parce que si tu n'es pas appelé seulement des hommes, même avec une femme, tu peux aller t'entretenir avec les soeurs en Christ, elle va penser que tu couches avec elle. Alors, une femme qui fait ça, qui cherche à te savoir, c'est elle les sorcières. Parce qu'elle ne croit pas à ton ministère. Ou bien elles ont dit, les gens lui parlent, et puis elle, ça veut dire qu'elle n'a jamais été convertie. Amen. Il y a commencé à... Moi, j'enseigne beaucoup sur le Skype, j'enseigne beaucoup sur le net. Amen. C'est pour ça qu'il faut être converti. Si tu as rencontré un homme, il faut croire en lui, un homme de Dieu, mais il a appelé à entretenir beaucoup de personnes. Chez lui, c'est la maison de tout le monde. La première chose, il faut croire en ton homme. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Les jalousies, il y a les jalousies, oui, c'est la sorcellerie derrière. Les sectes. Les sectes, ça dit que, les sectes, c'est des choses fermées. Les sectes, comme tels que la rose-croix, la frère maçonnerie. Moi, je n'ai pas peur de dire ça, c'est de la sorcellerie, c'est des pratiques de la sorcellerie, les sectes derrière. Et Dieu nous évite de faire ça. Allons-y. L'envie, l'ivronnerie, l'ivronnerie, l'envie, les excès de table. Les excès plutôt. Je vais bien l'exposer. Il y a ce qu'on appelle, on boit l'alcool et puis être ivre. Qu'est-ce qu'on va bien saisi? Il faut que j'explique ça. Un homme ivre, il a plus peur son sens. Sur nous, on dit, il est saoulé, c'est pas ça? Il va commencer à parler, va citer. Hein? Il va commencer à, vous savez, il n'y a pas l'habitude de faire, il va commencer à le faire. Et c'est ça que l'ivronnerie est bien péché. Amen. Les gens me posent souvent la question. Il dit, Dieu condamne l'ivronnerie. C'est ça. C'est l'ivronnerie là, Dieu condamne. Mais tu bois, tu atteins quoi? C'est ce qu'il dit aux gens. Quand tu bois là, c'est pour faire quoi est ça? Il y a d'autres qui disent non. Mais juste, j'ai, 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 j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. C'est ce qu'il parle, j'ai parlé. C'est là même, je n'ai pas le bébé, je m'insulé. Il dit quoi? Attends, tu prends quatre nez de balai. Où est l'objectif? C'est de vous parler mal. Quand tu bois là, qu'est-ce que tu recherches? En l'ivronnerie, c'est ça le plus chiant, en l'ivronnerie. On n'a pas bu, on n'a pas parlé de boire de l'alcool ou même de la moisson alcoolisée. On ne nous parle de l'ivronnerie. C'est l'acte. C'est ce qui s'approduit dans ton corps. C'est ça. Or, quatre verts, trois verts, ça te rend saoulé. Hein? Amen. Et on nous parle ici d'excès de table. Il y a des gens, eux, ils mangent comme des sorciers. Il est mince. Là, tu n'es plat. 30 minutes, ils mangent. Après, deux minutes, encore, ils mangent. tu les regardes, tu les dis, mais tu les minces, Ça, tout. Il y a des gens ici qui ne dis pas la nom. Ils sont là, ils me regardent. Nous, on n'a pas là tout terrain. Sors, rentrez-vous en bas, ils sont dedans. Sors, ils sont dedans. Et si tu le vois, ils ne veulent même pas, ils ont dedans. ils sont dedans. D'ailleurs, c'est le sommet qui ne s'est pas la nourriture. Il y a eu un enfant, un jour, dans un village, 28, il mange, puis ça amène à la nourriture. C'est la promange. Amen. L'excès de table. C'est-à-dire, tout excès nu. Il y a des gens qui se disent, non, s'il n'y a pas mangé, ça c'est gâté. Il faut que j'ai tout le monde en tout. Autant que ton vent dit, c'est bon. Mais tu veux remplir, ventre, excès, dépasse. Est-ce que ton cœur veut? Oh, voici les désirs de la chair. Voici les désirs de la chair. La chair, quoi appellent la nourriture? La chair a des désirs, la chair, a contraint celle de l'esprit. Allons-y. Et les choses comme là, et les choses comme là, il y en a plein de plusieurs choses comme ça. Je vous dis d'avance, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit, c'est la propre fois que tu parlais, que ceux qui se connaissent, que ceux qui connaissent de telles choses, ne mériteront pas le royaume des cieux. Amen! Ne hériteront pas le royaume des cieux. Sans cela que toi-même, tu t'en prends de danger. Dans le premier némis de l'homme, c'est lui-même. Amen! Tu vois, elle est belle. Ça, c'est vrai. Elle est beauté, ça, vraiment. Tu n'as pas forcément besoin de dire, madame, s'il vous plaît, ça va, je suis prêt. Chacun a pu l'avoir sa femme, tu vois? Amen! Et chaque homme, chaque femme a pu avoir son mari, et chaque femme, elle a pu avoir sa femme. Alléluia! Amen! Tu vois, mais ton père se maîtrise. Il y a des gens qui ne peuvent plus se maîtriser. Ça veut dire que ton corps devient une ennemi pour toi, qui t'empêche d'entrer dans le royaume, des cieux. Des cieux. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen! On m'a bien saisi? Amen! 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 Ce n'est pas tout le monde à qui on se livre. Amen! 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 Alléluia! Amen! Il y a tellement de choses. Ton corps réclame des choses. Mais il ne faut pas s'éduire. Il ne faut pas obéir. Fais-le en toi. C'est ce qu'il dit aux gens. L'appétit sexuel, on n'est ni à l'être. Amen! Ça dépend de comment tu utilises ça. S'il faut regarder, toujours t'es prêt. Toujours t'es prêt. Toujours t'es prêt. Ça devrait être de la sorcellerie. Amen! Est-ce qu'on a bien saisi? Amen! Amen! Ça devrait être de la sorcellerie. Moi, sur le net, sur le net, ce guérien va voter le Skype. C'est bizarre! J'ai foutu le Skype, c'est facile! C'est sûr, en rouge, mais c'est dédié à Amel, c'est bizarre! Dans ce guérien, Skype, il voit ça bizarre. Puis maintenant, tu me vois. C'est-à-dire, il ne peut pas connaître l'esprit, pour dire, celui qui...